Mais c'est quoi encore ce bordel, là ? Oh, putain. Mais qu'est-ce que vous foutez, là, putain ? Arrêtez de jouer avec mes obulbes. Ah, ça va, on a le droit de rigoler un peu, c'est Noël, on peut jouer avec tes boules. Ah, quel rabat-joie, ce gros beauf, là. Ouais, ben, beauf ou pas beauf, vous jouez pas avec mes obulbes, OK ? Ah, on va te les rendre, tes bouts. Allez, rendez-les-moi. Ouais, ça va, c'est bon. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Désolé pour la petite scène dans le garage, mais bon, il fallait bien que je récupère les objets que j'ai l'intention de vous montrer. Alors, petite vidéo rapide pour vous présenter les choses sympas que Olight nous propose pour Noël, et que j'ai préférée pour vous montrer dans la précédente vidéo, parce que je voulais faire une revue complète de la Warrior X Turbo. Alors, pour commencer, je vous montre tout de suite ce qui va sans aucun doute remporter l'adhésion générale, la Warrior Mini en rouge et la i3T EOS en titane. Pour les spécifications complètes et les tests de ces lampes, je vous invite à vous reporter aux revues et comparatifs que j'ai fait précédemment. Je vous mettrai un lien en haut à droite. Ce qu'il y a juste à savoir, c'est que la Warrior Mini fait 1500 lumens, et qu'elle fonctionne avec différents modes. Un mode Moon, un mode Low, Medium, High, Low, Medium, High, un mode Turbo, et un mode Strobe. Voilà, ça c'est tout ce qu'il y a à savoir de principal sur cette lampe. Quant à la i3T EOS, elle fait 180 lumens, avec deux modes. Voilà, un mode, je crois que le premier est à 30 lumens, quelque chose comme ça, et le deuxième à 180 lumens. Très simple d'utilisation. Je vous laisse admirer ces deux beautés dans le détail. Le rouge de la Warrior Mini, tout le monde le connaît. C'est le même que cette i3T que j'avais déjà présentée, et également la Warrior X Pro, qu'il avait sorti il y a un mois. Superbe, comme toujours, des finitions parfaites. C'est difficile de trouver des défauts à ces lampes. Alors, si vous cherchez une petite lampe, comment dire, à vocation tactique, mais EDC, c'est la lampe idéale, celle-ci. C'est celle que j'ai en permanence avec moi, pas cette rouge-là, puisque je viens de la recevoir. Mais l'autre, la noire, que j'ai, c'est celle que j'ai en permanence avec moi, quand je sors de chez moi. Parce que, bon, vraiment, elle a toutes les fonctions requises. Et puis, elle a surtout une double programmation, et avec la possibilité d'actionner le turbo ou le strobe directement avec le tail switch. Voilà. La i3T en titane est absolument superbe. Mais alors, vraiment, je ne sais pas, c'est un coloris qui est difficile à définir, je ne saurais pas trop dire. L'aspect du métal gris, là, comme ça, est très particulier. Je ne saurais pas lui trouver une ressemblance avec autre chose. C'est juste joli, quoi. C'est vraiment une gueule. Je ne sais pas si ça apparaîtra vraiment clairement avec l'éclairage que j'ai, mais c'est une couleur très particulière. Ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas du gris. Ce n'est pas une couleur métal. C'est vraiment une couleur particulière, quoi. Je pourrais dire, c'est une couleur titane. Elle est bonne, celle-là. Donc, cette lampe est d'une couleur titane. Enfin, c'est juste joli, quoi. C'est une lampe de poche, une lampe de fond de poche parfaite. Je vous invite à aller voir les tests que j'ai faits dans cette autre vidéo. Et puis, vous jugerez par vous-même. Mais en ce qui concerne la vraie nouveauté de cette vente de Noël, voici les eaux-bulbes. Alors, les eaux-bulbes, ce sont des petites lampes qui ont différents modes de fonctionnement, qui se rechargent magnétiquement avec le câble habituel qu'on trouve chez Olight et qui ont, en plus, la faculté de s'aimanter un petit peu partout. Désolé, je n'avais pas autre chose sous la main. Vous pouvez également les placer un petit peu partout, comme par exemple sur cette porte de garage ou sur ces étagères. Enfin, vous pouvez vraiment les mettre partout où vous voulez. C'est super pratique. Elles sont emballées dans des petites boîtes bien pensées, avec la eau-bulbe qui est solidement fixée au fond de la boîte grâce au câble de chargement magnétique qui se trouve dans une autre petite boîte en dessous. C'est malin, il suffisait d'y penser. Dans cette petite boîte, vous trouverez un câble de chargement, une petite notice et un badge en métal gravé aux armoiries d'Olight. LOL. Avec une face adhésive pour permettre de vous les coller où vous voulez. Disons que vous pourrez les coller partout où vous voulez fixer une eau-bulbe. Bref, vous m'avez compris. Ouais, on a bien compris. C'est tout astucieux et assez pratique pour tout un tas d'usages. Ouais, ça va, on a compris. Je trouve l'idée de la médaille adhésive comme ça assez marrante. On voit que Olight quand même a réfléchi à tous les détails et tous les cas de figure avec ses petites lampes. C'est assez rigolo. Alors, ces loupiottes fonctionnent sur 4 modes. Un mode Light Low à 3,5 lumens pendant 56 heures. Un mode Light High à 55 lumens pendant 3 heures. Un mode Red Fix à 7 lumens pendant 7 heures. Et un mode Red Flash à 7 lumens pendant 30 heures. Elles sont étanches IPX7, c'est-à-dire résistantes à de fortes pluies et une immersion très courte. Antichocs à 1,50 m. Et le poids est de 55 grammes. Leur fonctionnement est ultra simple. Vous pressez le cul pour allumer. Ouais, je vous dispense de vos réflexions salaces. Et vous laissez les doigts appuyer pour changer de mode. Alors là, je suis en Light Faible. Vous avez Light Fort. Rouge Fix. Rouge Clignotant. Vous avez également la possibilité d'obtenir la même chose en appuyant simplement sur le bulbe. C'est-à-dire, vous vous appuyez assez fermement. Hop. Pour l'éteindre. Allumage. Fort. Rouge Fix. Rouge Clignotant. Fort. Rouge Fix. Rouge Clignotant. Voilà. Quand vous voulez l'éteindre, hop, vous rappuyez. C'est archi simple et archi intuitif. Très pratique, très malin. Je vous laisse imaginer les multiples applications de ces boules. Enfin, n'imaginez pas trop quand même. Ça sera parfait pour moi pour aller tâter du barbecue au fond du jardin, ce qui en général m'oblige à porter une frontale et à voir l'air con quand j'ai des invités. Même sans invité. Pour aller bidouiller sur ma moto ou au fond du garage. Et pour tous ceux qui ont des voitures, ça rendra plein de services en cas de panne ou d'accident. Et ça fera un excellent éclairage pour des bivouacs ou du camping. Ce que j'aime bien avec Olight, c'est qu'ils cherchent toujours la bonne idée, pratique et originale. Pour exemple, une lampe que j'adore utiliser, c'est la O-lanterne. Alors, la O-lanterne, c'est une lanterne à l'ancienne. Mais remise au goût du jour par Olight. Et franchement, j'adore l'utiliser. Je la trouve super pratique. Mais vraiment. J'avais l'intention d'en faire une revue. Et puis, je n'ai pas eu le temps. On verra plus tard. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que cette petite lanterne à l'ancienne, là, rend vraiment beaucoup de services. Elle est super solide. Pratiquement incassable. Il y a des crash tests sur YouTube assez édifiants qui ont été faits. Et surtout, elle a deux types d'éclairage assez intéressants. Un normal avec 3 puissances. Voilà. 3 puissances d'éclairage normal. Et en changeant la tête, comme ceci. Merde. Vous avez un mode chandelle. Regardez ça. C'est super sympa. Et ça, je peux vous assurer que la nuit, au camping, en bivouac ou sous la tente, quand vous êtes dans le sac de couchage avec madame et que vous avez besoin d'une petite ambiance chaleureuse, c'est vraiment sympa. Regardez comme c'est sympa. Je ne sais pas si ça se verra bien à la cam, mais ça fait comme un effet, comme une flamme qui bouge. Je trouve ça super rigolo. Chouette ambiance, quand même. Pour faire peur, pour faire peur, pour faire peur aux enfants, pour Halloween. Bref. J'adore cette petite loupiote. Vous voyez, c'est hyper simple. Ça se dévisse. C'est du sérieux. C'est du solide. Je peux vous assurer. C'est vraiment une trouvaille, cette lampe. Au début, quand je l'avais reçue, je me demandais ce que j'allais en foutre. Et puis, en fait, je l'emmène partout où je vais. Dès que je vais chercher un truc dans le garage, dès que je vais au fond du jardin, plutôt que de prendre une lampe torche, je prends ma petite lanterne. Et ça éclaire super bien. Vraiment bien. Ça, je trouve que ce sont des idées de... Comment dire ? Des idées très originales qu'Olight a de temps en temps. Vraiment, ils font des trucs... Bon, c'est un peu sorti de nulle part. Mais puis, en plus, c'est super solide. Chargement magnétique. L'embase est en gomme. C'est antidérapant. C'est vraiment... Je vous invite à regarder les vidéos qui ont été faites sur YouTube par d'autres YouTubeurs. Où il y en a certains qui font des... Qui les balancent dans tous les sens pour éprouver leur solidité. C'est assez bluffant, quand même. Ces obulbes sont dans la même lignée que la haute lanterne. C'est-à-dire des petites lampes faciles, pratiques, qu'on peut utiliser partout et longtemps. Franchement, je leur souhaite une longue vie. Vraiment, je leur souhaite une longue vie. Je trouve ça ingénieux et très sympa. Voilà, j'ai fini cette présentation. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Ces obulbes feront partie des ventes de Noël du 13 au 17 décembre. Ce sont de vraies nouveautés. Elles sont déclinées en trois couleurs. Gris, rouge et vert. Vous pouvez alors les avoir à moins 40% le pack de 3. Ou alors vous pouvez les panacher avec d'autres lampes. Comme par exemple la Warrior Mini en rouge. Ou la i3T, OEOS. Ou alors la Warrior X Turbo. Enfin bref. De toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la description en dessous. Je vous conseille d'aller voir directement sur leur site. Parce que je ne veux pas tout vous expliquer en détail. Il y a également la M2R. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui attendez ça. La M2R Pro. La M2R Warrior Pro. Qui est en série limitée. Couleur orange. Sublime. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont se jeter dessus. Elle sera à moins 40% si vous la prenez en kit. Par exemple avec la i3T, OEOS. Ou alors avec une bulbe. Enfin bref. Vous avez une multitude de belles affaires à faire. Je vous dis pas non. Je sais que le mois dernier. Enfin il y a 15 jours. Vous en avez déjà fait pas mal. Olight a décidé d'avancer ses ventes de Noël. Pour vous donner le temps de pouvoir les commander. Et surtout de les recevoir. Parce que ce serait con quand même de les commander. Et de les recevoir après Noël. Donc voilà. Vous avez plein de belles affaires à faire. C'est à vous de voir. Et puis je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui râleront en disant. Ouais Olight on en a râle. C'est bon. Et il y en a partout. On voit du Olight partout. Ok c'est vrai. On voit du Olight partout. Mais il faut reconnaître une chose. C'est que ça a de la gueule quand même. Voilà. Trouvez moi une autre marque qui fait des trucs aussi sympas. Franchement. Je ne veux pas dire. Je n'ai pas dit efficace. J'ai dit sympa. Trouvez une autre marque de lampe qui fait des trucs aussi rigolos. Sympa et varié. Ok. Voilà. J'en ai fini. Bientôt. J'aurai quelques nouveautés à vous montrer. Je vous préviens que la semaine prochaine on va parler de couteau. Et oui. Vous serez content. Merci d'avoir regardé. Dites moi ce que vous pensez de ces bouboules. Et puis pour le reste. Vous connaissez le geste qui sauve. Voilà. The finger. Et puis je vous dis ciao ciao. Bye bye. Bye bye. Loulou. Coco. Vous êtes où ? Allez venez. Faites pas la gueule. Loulou. Loulou. Coco. Pourquoi elles sont passées ? Merde. Sous-titrage Société Radioiche'n. Merci.